Donc voilà, problème de ventilation sur Megane 3 Donc les feuilles ont obstrué au niveau de l'essuie glace là bas l'évacuation d'eau de pluie Ça c'est rempli d'eau Du coup que ça c'est rempli d'eau l'eau elle s'est infiltrée à l'intérieur Et ça m'a brûlé une sonde, ça grille une sonde Donc là quand on va au système de ventilation Qu'on enclenche par exemple auto On entend que ça se met en marche Le mécanisme Mais pas la ventilation On est dans le sud, il y a du soleil, on voit ici Je ne sais pas si vous voyez là Bon, ça ne donne rien Même si on met la clim, ce que vous voulez On entend que le système qui est haut, bas ou en bas Il se met en place, il directionne Mais aucune ventilation, le ventilateur n'est pas enclenché Donc on va aller voir les sondes Jornée pour jouer Voilà, un jorbaux Hilal hydrogen Il sondage C'est un jorbaux Effectif Il sondage Îfa Ne tu vois l'humidité là l'humidité et là je me demandais aussi pourquoi ça on dirait pas là mais alors comme j'ai tout à l'heure ce qu'on dit voyait là et qu'on dirait pas en fait c'est de la moisissure de la moisissure ça vient de l'eau stagnante en fait l'eau stagnante l'eau stagnante donc j'ai dû démonter tous les caches pour arriver au niveau de la trappe la trappe elle se retire aussi avec trois clips et là on se rend compte que quoi bon déjà là ça m'avait interpellé parce qu'il y a de l'eau et là regarde quand on touche complètement inondé complètement inondé donc on va devoir essayer de sortir tout ça pour commencer par la ventilation donc il ya de l'eau qui rentre par quelque part à mon avis c'est de l'eau qui descendait d'en haut parce que j'ai vu un écoulement voilà donc j'avance un peu et je vous reprends voilà donc j'ai enlevé et là on va voir comment ça pisse dans l'eau ça pisse ça pisse d'étraper après tu te demandes pas pourquoi les méditer pourquoi c'était tout humide à l'intérieur donc on laisse prendre le soleil il brose un peu là on va éponger un peu donc c'est bien parce que je vois pas qu'il y a d'électricité ici donc c'est cool là normalement elle s'évacue par ses trous et bon déjà qu'il n'y ait pas d'électricité c'est bon signe maintenant on va l'attaquer un peu plus loin alors voilà je suis arrivé au filtre à particules au filtre habitacle on va dire et ce n'est dire qu'il n'a jamais été changé de sa vie voilà dans l'état qu'il est tu mets la ventilation tu m'étonnes qu'il s'entraîner qu'il passe voilà donc il s'est trouvé là-bas il y a les saletés tout au bout en haut maintenant on va faire tourner la ventilation donc surtout il faut déclipser là un câble qui vient là dedans on le déclipse une fois qu'il y a tout qui vient on enlève l'affiche donc voilà là il y a l'affiche l'affiche elle est là on va enlever l'affiche d'abord hop elle est là-bas au fond voilà on va sortir l'affiche par là on va démonter l'affiche une fois que la vis infiche elle est sortie là dedans avec une tournevis tournevis là 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 tu vises bien quand tu tournes on va hop là hop 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 et après comme il ya la fiche là qui est bloqué avec ça voilà donc avec ça tu fais un système de rotation clac avec ça claque et ça et ça qui va s'enlever claque ça s'enlève et ensuite lui il sort et voilà maintenant on va aller le tester alors le bleu là le rouge là comme ça hop et on teste les deux hop hop non l'est photo maintenant on va aller дал Dans le monde mais on teste ici hop! hop 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 the top hop 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 oh hey oh ok hop, hop, mecanismo nessa plaça, hop, sei o que petit fiche ok 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 ai, agora meto-se low a fila a fila a fila a fila a fila a fila la truice du torx ai vien Julien vien, va a l'idel après pour un à pied donc j'espère que ça va marcher sur la route et ce qu'on revient, jany pourra venir 24 25 25 25 26 un chasseur C'est parti. 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 C'est parti.